salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la tête ne trompe pas c'est vrai on ne touche pas avec elle on va vous expliquer de bout en bout comment utiliser un gps pour définir la surface de votre parcelle agricole lorsque vous échouez sur la surface agricole c'est clair que la suite va échouer en termes de rentabilité parce que les dépenses seront peut-être au dessus de la superficie ou au moins de la superficie il est important de connaître exactement la superficie sur laquelle vous travaillez et pour cela vous avez besoin d'un gps pour avoir des mesures précises et rapides alors comment d'utiliser un gps chez l'agricorneur pour pouvoir définir sa surface chez l'agricorneur c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo donc on va suivre la vidéo de bout en bout jusqu'à la fin et je pense que la fin de cette vidéo serait capable d'utiliser un gps pour pouvoir délimiter votre surface agricole ceci pourquoi parce que chez l'agricorneur nous avons rendu compte qu'il y a tellement de problèmes sur le terrain pour délimiter les surfaces agricoles et il y a beaucoup d'ingénieurs agricoles qui sortent des écoles mais qui ne savent même pas ce que c'est un gps et encore moins comment utiliser un gps alors dans cette vidéo chez l'agricorneur on va vous donner des astuces faciles simples pour pouvoir utiliser un gps pour délimiter votre surface agricole mais avant chez l'agricorneur si vous nous découvrez à travers cette vidéo c'est ce que vous avez fait à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre d'arriver à un agricorneur qui devra être rentable, stable et durable alors rassurez-vous si vous êtes la bonne chaîne et sur le bon canal n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la prochaine notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos mais surtout partagez au maximum la vidéo afin que toute personne puisse aussi en bénéficier des conseils qu'on va partir dans cette vidéo alors chez l'agricorneur si vous êtes bien installé on va lancer allez top c'est parti alors chez l'agricorneur alors on va passer à la phase pratique sur comment définir ou déterminer votre surface à l'aide du gps là voici mon gps que j'ai à main, là pour le moment il est éteint, je vais tout simplement l'allumer et là on a le bouton d'allumage sur le côté, chez nous on a tellement utilisé que ça commence à s'endommager on va juste presser légèrement là ok c'est en train de s'allumer comme vous pouvez voir ça charge ok voilà là j'ai mon interface qui est arrivé chez l'agricorneur je viens, j'appuie juste là j'ai les différents outils j'ai les différents outils qui défilent là vous voyez ici c'est pas ce qu'on veut voilà le satellite qui est arrivé déjà il faut vous rassurer aussi que le satellite soit d'abord actif et que vous avez les barres des réseaux sinon vous n'avez pas fait, ça ne va pas prendre en fait une fois qu'on s'est rassuré qu'on a les barres des réseaux il faut aussi s'est rassuré que on puisse chuter chez l'agricorneur, vous voyez là on a 6 mètres on va chuter jusqu'à 3 mètres 3 mètres c'est l'altime normale pour pouvoir faire une bonne prise alors une fois qu'on est là chez l'agricorneur, on va quitter on n'est pas encore sur la barre du menu qu'on va défiler chez l'agricorneur comme vous voyez vous allez voir les différents outils calculateur d'itinéraire c'est pas ce qu'on veut visionneuse de photo c'est pas ce qu'on veut le calendrier, soleil et autres c'est pas ce qu'on veut paramètres et autres c'est pas ce qu'on veut maintenant pour avoir donc la surface qu'on veut de façon facile et pratique on revient encore ici on appuie chez l'agricorneur vous allez voir calculateur de voyage c'est pas ce qu'on veut on va défiler là c'est ce qu'on veut c'est calcul de zone une fois qu'on a calcul de zone chez l'agricorneur on vous dit sélectionner démarrer puis marcher puis faire le périmètre de calculer là on appuie se démarrer ici comme ça chez l'agricorneur ENTA que voici une fois qu'on a fait ENTA que voici chez l'agricorneur on va marcher supposons qu'on va faire un petit essai nous sommes sur place ici on appuie pas calculer, on va appuie calculer à la fin après avoir fait un autre parcours chez l'agricorneur donc l'une fois qu'on a marché ça va en veille on va quitter du point A à un point on va continuer notre surface vous allez voir on va marcher on va faire un petit tour juste pour que vous puissiez voir comment ça marche là on va marcher je sais pas si vous voyez grand chose mais le camp est parti en veille on va revenir à notre point de départ où on était voilà lorsqu'on revient au point de l'agricorneur on va enlever le mode veille on appuie sur calculer que voici calculer j'appuie sur ENTA vous voyez ça donne 0,002 hectares ça c'est parce que je n'ai pas vraiment tourné sur place l'idée c'est juste de vous montrer comment faire maintenant il y a la possibilité de modifier l'unité là c'est un hectare on peut mettre un mètre carré on dit modifier l'unité on appuie sur modifier l'unité vous allez voir vous avez les pieds carrés vous avez le mètre carré vous avez les arcs vous avez les hectares vous avez les kilomètres carrés donc si on part peut-être un mètre carré on appuie sur entrer que voici voilà ce que ça donne en termes de mètre carré ok maintenant pour voir la carte de ce qu'on a fait chez l'agricorneur on va juste appuyer sur enregistrer le tracé on va quitter on appuie sur enregistrer le tracé que voici on donne une dénomination je peux appeler ça A ça dépend de là où je suis peut-être je peux dire C C pour Shantina j'appuie C ok je viens je descends vous mettez ce que vous voulez j'appuie sur terminer un temps encore ok c'est bon j'appuie encore un temps pour quitter je sors complètement je quitte je quitte je quitte je ferme complètement chez l'agricorneur je m'envoie sur la barre de menu je quitte je m'envoie sur le menu pour retrouver ce que j'ai pu faire chez l'agricorneur on va retrouver ce qu'on a pu faire on va dans le menu principal on va dans gestionnaire des tracés vous avez vu le gestionnaire des tracés on va appuyer là voilà C c'est qu'on vient d'enregistrer là c'est qu'il se trouve en surface vous voyez qu'il y a tellement de travaux qu'on a fait BB et autres par là qui sont enregistrés on appuie sur C on dit afficher la carte vous voyez que vu qu'on a vraiment pas fait grand chose chez l'agricorneur ça ne donne rien d'intéressant on peut quitter si on peut aller prendre une autre carte on vous présente par exemple ici afficher la carte c'est une carte qui s'affiche selon la surface dont on a parcouru et cette carte c'est la carte qu'on vous a présenté en début de vidéo chez l'agricorneur vous avez vu comment on vous a montré en début de vidéo comment on a pu se calculer donc si vous voulez définir votre surface c'est simple voilà comment vous procédez chez l'agricorneur pour avoir votre surface et être fixé sur ce que vous travaillez et vous vous appropiez les outils les équipements les finances nécessaires par rapport à la surface j'espère que cette astuce ou cette vidéo vous a été utile chez l'agricorneur et que vous pouvez être capable vous même aussi de délimiter votre surface à travers cette vidéo à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive l'agricorneur africaine vive l'agricorneur africaine comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye merci 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 merci